On est venu à deux aujourd'hui. Moi je m'appelle Cyril Roiron, je suis chef de projet standard ouvert et logiciel libre au sein du département de l'instruction publique du canton de Genève. Et puis dans une deuxième partie c'est Michel Cisternas qui va prendre la parole et nous expliquer tout ce qui se passe dans l'arrière-cours au niveau technologique de pointe. Mon poste au sein du DIP a pour objectif de promouvoir les standards ouverts et logiciels libres et de gérer les projets e-afférents, le ou les projets e-afférents. Prochaine diapo, ça fonctionne. Je refais un petit historique puisque j'étais déjà venu au groupement des utilisateurs de Linux du Léman. Donc c'était ce faire en décembre 2010. Et puis l'objectif à l'époque était ambitieusement grand d'opérer une transition globale donc de tout le DIP, aussi bien administratif que pédagogique. C'est-à-dire au sein de l'état de Genève, il y a toute une partie de l'informatique qui est gérée de manière transversale par un seul et même service qui fournit un seul et même ordinateur avec une configuration qui est basée sur Windows. Et puis il y a le département de l'instruction publique qui a un public particulier, les enseignants, qui eux ont des objectifs particuliers avec les élèves et on leur fournit des configurations adaptées à leurs besoins. Et ces configurations-là, c'est nous qui les gérons, nous étant le service Ecole Média, donc un service à l'intérieur du DIP. Et puis on voulait, on avait pour objectif au sein du DIP de la partie pédagogique d'opérer un changement de paradigme et de passer d'une majorité de Windows avec quelques Mac à une majorité de Ubuntu, de Linux, de la distribution Ubuntu et puis en gardant les exceptions Windows et Mac. Aujourd'hui où on en est, les postes administratifs du DIP sont toujours sur Windows, en l'occurrence 7, ils ont migré sur Windows 7 et puis ils sont gérés par un autre service, donc on n'a pas d'impact dessus. Et puis les postes pédagogiques du DIP, on va le voir assez rapidement, eux ont migré progressivement vers Ubuntu, donc comme prévu. Juste une petite parenthèse, ce qu'on fait avec les enseignants et puis surtout les postes administratifs, on s'est arrangé pour qu'ils déploient également sous Windows une version de LibreOffice qui soit la même que celle qu'on utilise chaque année, on change de version de LibreOffice sur les postes éducatifs et puis on s'arrange pour que sur les postes admin, il y ait également LibreOffice afin de faciliter l'échange de documents entre les deux mondes. Ça c'était pour la parenthèse. A l'époque, le calendrier ressemblait à ça. On était donc rentré 2010 avec quelques pilotes primaires, au cycle d'orientation, quelques établissements et puis au poste obligatoire, des visées. Aujourd'hui, on est arrivé à partout effectivement à migrer, sauf au poste obligatoire où on n'a pas encore terminé l'ensemble des objectifs qu'on s'était fixés au départ et qui ont été modifiés d'ailleurs en cours de route. Par contre, école primaire et cycle d'orientation, donc école obligatoire, tous les PC qui pouvaient être migrés sont maintenant sous Ubuntu. Je vais rentrer dans le détail. En haut, EP, école primaire, 100% des postes, donc environ 2000, un peu plus de 2100, 2400, ça me paraît beaucoup pour le coup. Non, en 2400, ça me paraît que ça a été d'autres, on ne peut pas chier, c'est d'autres 2100. C'est ça, on est à 2150, quelque chose. Au cycle d'orientation, plus de 99% des postes, 99,9% des PC sont sous Ubuntu, sans compter les salles Mac, parce qu'il y a des salles, dans chaque cycle d'orientation, il y a une salle avec des Mac, pour faire du multimédia à l'époque. Et puis les Mac, ils ont un système d'exploitation intégré et puis leur propre vie et renouvellement. Et puis il y a des salles qui sont faites pour l'enseignement des langues, qui, elles pour l'instant en tout cas, dépendent d'un logiciel qui lui nécessite Windows, Windows 7 en l'occurrence. Donc celles-là, on ne les a pas touchées non plus. Elles sont en dual boot, mais pas qu'avec Ubuntu. Et puis au poste obligatoire, là c'est pour des questions de temps. On n'a pas encore analysé tous les besoins. Chaque établissement est très particulier et relativement autonome. On a par exemple 5 établissements sur 16 au total qui se sont intéressés à Ubuntu. Environ 200 postes qui ne sont que sous Ubuntu et 250 qui sont en dual boot. Et ça, c'est encore à planifier et à organiser. Prochaine étape, poursuivre la migration là où c'est possible, c'est-à-dire continuer à mettre à jour. Alors là, c'est surtout le poste obligatoire. Sensibiliser. Ils ont une autonomie un peu plus grande. Donc voilà, il faut la sensibiliser et puis voir comment on peut accompagner. Mais globalement, on a remarqué un déplacement des enjeux du système d'exploitation vers les données. Vers la sensibilité, la gestion des données, des données personnelles en particulier. Et puis vers le contrôle des ressources, donc des ressources pédagogiques. Qu'est-ce qu'on utilise pour enseigner ? Est-ce qu'on est dépendant d'une entreprise qui va nous fournir des ressources pédagogiques qu'on va ensuite distribuer, que ce soit électronique ou autre ? Ou bien est-ce qu'on essaye de capitaliser, de partager, de mettre en commun, de développer ensemble des ressources pédagogiques ? Alors dans le plan directeur mythique, mythique ça veut dire médias, images, technologies de l'information et de la communication. Il y a le côté médias et puis le côté tic, technologies de l'information classique. Je vais vous parler, avant de vous parler des valeurs qui sont les nôtres et puis qui sont basées sur les différents textes officiels. Le plan directeur mythique, c'est un plan qui vise à moyen long terme une description de qu'est-ce que va être l'environnement technologique pour enseigner. J'ai extrait quelques parties, quelques paragraphes, par exemple page 4, développer et faire le choix des logiciels libres à chaque fois que c'est possible. Concernant les ressources, les mettre sous licence libre et standard ouvert quand c'est possible. Maîtriser le risque de privation des savoirs, faire le choix des mythiques libres. A propos des outils, favoriser standard ouvert, etc. Donc dans ce plan, il n'y a pas que ça. Il y a une description de qu'est-ce que sera l'environnement technologique de la classe du futur et comment ça va être utilisé. Mais la part belle est faite aux standards ouverts et logiciels libres. C'est là où je voulais en venir. Ce plan a été validé à l'époque par le conseiller d'État en charge du département en 2011. On a fait une version à jour l'année passée pour Mme Emry Thora-Saintal, la conseillère d'État en charge du département depuis. Et puis, étant donné que les changements technologiques rapides, on va faire une mise à jour toutes les années à peu près. Et puis, il faudra la faire valider par la chef du département. Voilà, ça c'est pour la roadmap ou la vision à moyen et à long terme. On peut le télécharger en ligne. Moi, j'ai mis le lien en bas. Il est librement accessible pour qu'on puisse se rendre compte de ce qu'il y a dedans, de ce que ça implique, etc. Je voulais parler, je vais faire une petite parenthèse de quatre diapositives. En fait, ça va aller plus vite que ce que je pensais. Sur le socle, le fondement, qu'est-ce qui nous permet d'aller de l'avant dans cette direction-là, au sein du département de l'instruction publique ? Qu'est-ce qui nous permet de dire, oui, on va promouvoir les logiciels libres, favoriser les standards ouverts ? Mais pour quelles raisons ? On est en train de creuser dans, et ça va donner lieu à une communication ultérieure, dans les valeurs qui sont représentées par la constitution genevoise et par la loi sur l'instruction publique. Donc là-dedans, on trouve, dans les textes de loi, donc je n'invente rien, on trouve un certain nombre de choses qu'on peut interpréter d'une manière... Ben voilà, je vais vous en parler immédiatement. Il y a la loi sur l'instruction publique qui va être validée d'ici au... Enfin, le délai référendaire sera expiré début novembre, et puis après l'entrée en vigueur sera fixée par le Conseil d'État. Donc je parle déjà de cette future loi qui devrait maintenant plus changer, à moins qu'il y ait un problème référendaire. Ce qui est tout à fait possible, mais en gros, sur le cœur, ça devrait rester à peu près identique sur les intentions qu'il y a derrière. Par exemple, défense de l'intérêt public. La constitution genevoise, en l'occurrence, l'article 9, alinéa 1 et 2, l'État agit au service de la collectivité. L'activité publique répond à un intérêt public. Un intérêt public. Donc il s'agit bien de maîtriser, par exemple, le risque de privatisation du savoir et s'assurer que les connaissances sont accessibles au plus grand nombre. Partant de là, on peut raisonnablement se dire que les ressources, aussi bien que les outils, doivent pouvoir être disponibles sans restriction. Ça paraît tomber sous le sens, enfin. Égalité des chances. La loi sur l'instruction publique, je ne l'ai pas précisé ici, mais c'est la LIP, chapitre 3, article 10, alinéa 1, l'école publique a pour but de corriger les inégalités, ou tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire des élèves. Là aussi, comment s'assurer de donner accès de manière égalitaire à tous, à part en utilisant des outils libres, qui sont libres aujourd'hui, mais dont la licence leur permet de garantir qu'ils resteront libres. La licence GPL, si une modification est faite, l'outil reste sous licence GPL, pour autant qu'il y a une garantie de pérennité à long terme. Les travaux effectués par les personnes qui sont en formation, donc les élèves, il y a deux cas dans l'article 88, donc les travaux, que ce soit œuvres littéraires, artistiques, inventions, etc., sont propriétés de l'élève, sauf, et c'est l'article 2, dans le cas d'un mandat de recherche confié par leur école, sont propriétés du canton. Mais on peut se poser la question raisonnablement, quand je produis, que ce soit un document, que ce soit un dessin, que ce soit un rapport, ou quoi que ce soit, quand je produis un fichier numérique, s'il n'est pas sous un format ouvert, comment est-ce qu'on peut s'assurer ou prétendre être réellement propriétaire de ce fichier, si on est dépendant d'une entreprise, pour pouvoir le lire, ou le modifier par la suite, le mettre à jour. Il y a le côté juridique et technique. C'est-à-dire, par technique, j'entends, ça doit être dans un format ouvert, c'est mieux dans un format ouvert, et juridique, c'est avoir le droit de le modifier. Citoyenneté critique et responsable. Donc on revient sur la loi sur l'instruction publique, de nouveau, l'article 10. Un des objectifs, c'est préparer chacun à participer à la vie, en affermissant le sens des responsabilités, la faculté de discernement et l'indépendance de jugement. Chaque citoyen, ou futur citoyen, en l'occurrence, pour les personnes qui sont formées, devraient pouvoir savoir ce qui est fait du traitement des informations, aussi bien sur son poste, par les logiciels installés sur son poste, que dans le cloud. Avec le cloud, de nos jours, c'est encore plus intéressant comme problématique. Au moins comprendre ce qui se passe quand mon information est traitée. Et ça, ça peut être fait de manière transparente, avec un logiciel libre dont on peut auditer le code source à tout moment, qu'on peut ouvrir. Enfin, ce n'est pas une boîte noire dont seule une entreprise privée a la clé, mais c'est bien un logiciel dont on peut explorer le code source. Encore un. On pourrait continuer comme ça encore longtemps. Je trouvais très intéressant ce travail d'essayer de chercher, dans le terreau légal, je ne vois, les valeurs qui sous-tendent les logiciels libres et les standards ouverts. des notions d'ouverture et de solidarité. Article 4. Donc l'enseignement public a pour but de rendre, etc., conscient à son appartenance au monde qui l'entoure, en éveillant l'esprit de solidarité et de coopération, et l'attachement aux objectifs du développement durable. Donc l'esprit de mise en commun porté par les logiciels libres, et les communautés qui sont autour et qui le forment et qui le maintiennent, sont une chance, peut-être pas la seule, mais une opportunité de remplir cet objectif. Dans l'article 15, c'est carrément mentionné explicitement qu'on doit suivre le plan d'études romans. Et dans le plan d'études romans, on trouve au cycle 3, donc là c'est le spécifique logiciel libre, il y a une exigence de sensibiliser aux notions d'open source et de logiciel libre. Donc c'est écrit noir sur blanc dans le plan d'études romans, et au plus tard, à la fin du cycle 3, les élèves doivent avoir été sensibilisés aux notions d'open source et de logiciel libre. Et là, de nouveau, l'objectif, à mon sens, c'est de fournir aux futurs citoyens et citoyennes une culture numérique qui leur permettra d'envisager l'avenir numérique, qui est partout maintenant, avec des outils ouverts. Voilà. Voilà pour les motivations. J'ai encore une diapo, puis après, je passe la parole. Ça, c'est quelques exemples en 2015, parce qu'utiliser des logiciels libres, c'est bien, ça montre la possibilité, ça donne une possibilité d'en discuter aux enseignants, de dire, mais pourquoi on utilise des logiciels libres, et puis peut-être d'en parler avec leurs élèves, parce qu'on a accès aux codes sources, parce qu'ainsi on contrôle la manière dont sont traités nos informations, parce qu'on connaît l'algorithme qu'il y a derrière, et puis qu'on peut le vérifier ou le faire vérifier si on n'a pas les compétences. Il s'agit aussi de participer et de rendre à la communauté ce qu'on produit. Alors, par là, par exemple, on a une police qui s'appelle une police d'écriture, qui s'appelle Géotypo, qu'on a refaite, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle soit un peu plus épaisse, et puis on en a profité pour... Lorsqu'une lettre est placée à la fin d'un mot, elle ne sera pas la même que si elle est au milieu du mot. Par exemple, le S, quand il est tout seul, il y a un début d'accroche pour la lettre suivante, sauf s'il est à la fin d'un mot, dans ce cas il est tout seul. Donc, on a mis en format OTF, et puis sous libre-office sur Ubuntu, quand on écrit avec cette police-là, pour ensuite imprimer, l'objectif c'est de faire un travail pour les élèves, c'est d'imprimer pour que les élèves puissent apprendre à écrire les petits degrés. Quand on écrit quelque chose avec cette police, les lettres sont automatiquement remplacées par les bonnes lettres qui correspondent au standard d'écriture actuel à Genève. Donc, cette police, on va la mettre sous licence, sauf erreur Creative Commons, mais en tout cas la remettre au public, et puis si d'autres veulent la faire évoluer, puis ensuite la remettre également en public, c'est tout à fait possible. Oui ? Oui, exactement. C'est pour apprendre l'écriture cursive, l'écriture liée, c'est pour faire des exercices, c'est déjà le cas, il y en a déjà une qui est dans la configuration, mais elle n'était pas libre jusque-là, elle n'était pas sous licence libre. Et là, non seulement maintenant celle-ci est de meilleure qualité, plus épaisse, elle a cet automatisme de remplacement des lettres, et puis elle est libre et on va pouvoir capitaliser dessus. Donc, ça répond à un besoin, et en même temps, on a du potentiel de la faire évoluer. Si d'autres cantons, d'autres endroits, veulent la faire grandir, on peut. Un autre exemple de mise en commun, c'est l'application Maison des Présences. C'est un petit programme qui permet de nouveaux petits degrés dans les écoles primaires, quand l'élève rentre, quand l'élève arrive en classe, pour autant que l'enseignant l'ait mis en place, il peut aller sur l'ordinateur, voir sa photo et apprendre à taper son prénom, donc reconnaître les lettres, voir, faire la différence entre majuscule et minuscule. Alors là, j'ai mis une capture d'écran qui est vide, qui n'a pas les photos des élèves, mais il faut préparer au préalable avec les photos des élèves. Et puis, le logiciel dira, oui, c'est juste, bienvenue, ou bien, ah non, il y a une erreur pour taper ton prénom, quelque chose comme ça. Et ça, donc aussi, il est sur GitHub, il est libre en téléchargement, on peut le faire évoluer, il est sous licence Creative Commons. Plus récemment, Openboard, qui est un logiciel basé sur OpenSang Corée, enfin, non, pas tout à fait. C'est un logiciel de présentation qui est utilisé sur les tableaux blancs interactifs et qu'on a choisi à Genève, il se trouve que c'est un logiciel libre. On va mettre un peu d'argent pour le faire évoluer, parce qu'il y a des besoins techniques, on va le faire passer d'un environnement QT 4.8 à QT 5.5, donc pour s'assurer de la pérennité de la plateforme, mais on va le remettre également en licence libre, et puis, après, inviter d'autres cantons à participer à l'évolution de ce produit, parce qu'il y a d'autres cantons Genevois qui l'utilisent. Donc, ils pourront aussi bénéficier de notre travail, et pourquoi pas eux-mêmes le faire évoluer. Question ? Non, non, tout à fait, par hasard, il me semble que j'ai reçu un mail sur une liste à laquelle j'ai évolué, on parle de recherche à la suite de chercher quelqu'un. Ben voilà, c'est exactement ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Quand je disais que c'était récent, je ne plaisantais pas. C'est récent. C'est récent. Et l'idée, c'est de faire évoluer, donc, ce logiciel, avec des besoins qui sont les nôtres, certes, mais qui peuvent correspondre, un, à d'autres besoins, et deux, d'autres environnements, d'autres personnes, ou même personne, pourraient prendre en main ce programme, enfin, le faire évoluer également. Voilà, je passe la main à Miguel, juste sur l'enseignement primaire. On va parler de l'enseignement primaire. Il y a aujourd'hui, à Genève, 164 écoles qui sont groupées en 58 établissements. Et puis, alors, j'ai remis le même chiffre qu'avant, mais qui n'est pas correct. Alors, c'est 2100 ou 2200 postes pédagogiques. Ça concerne un peu plus de 2500 enseignants. Au total, 1600 classes. Et puis, environ 30 000 élèves âgés de 4 à 11 ans. Donc, c'est le public. qui utilise cet ordinateur, un ordinateur dans chaque classe, plus un post-visiteur dans chaque école, presque chaque école. Cet ordinateur est sous Ubuntu. Et il est géré par des techniciens qui ont été formés aux outils libres que Michel va nous présenter maintenant. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? C'est les différentes sessions qui sont disponibles sur l'ordinateur. Selon l'utilisateur qui l'utilise. Si c'est l'enseignant pour son travail administratif, il a une session prof, avec accès aux imprimantes, accès aux disques réseaux. Si c'est des élèves qui sont mis devant sur une activité particulière, il y a cycle 1 ou 2, selon l'âge, le groupe d'âge des élèves. À quel âge ou à quelle classe ? C'est de 4 à 7 ans et de 9 à 11. Cycle 1, cycle 2. D'accord. Et cycle 3, c'est ? C'est le cycle d'orientation. Donc, c'est de 12 à 14. Voilà, exactement. À l'époque, c'était 7e, 8e, 9e. Aujourd'hui, c'est 9, 10, 11. 9, 10, 11, maintenant, le cycle 3. C'est plus de l'âge. Voilà, c'était juste pour donner le périmètre humain dont Michel va nous parler maintenant. Ça, c'est pour... Passons à la partie technique. Tu as parlé de l'école primaire, c'est des élèves qui sont mises à l'âge, mais pas du tout, de l'HES. Les anciennes écoles, écoles techniques, je ne sais pas, les humains qui ont migré en HES, ce n'est pas du tout conservé par votre service ? Alors, tout ce qui est école professionnelle, tout ce qui est poste obligatoire, école professionnelle, je le mets dans le poste obligatoire. Et ce sont à chaque fois des bastions différents, avec des besoins différents, avec des publics cibles différents, avec des modes de fonctionner différents. et donc il n'y a effectivement pas ça ne fait pas de sens de leur imposer une vision donc la seule chose qu'on peut faire à ce niveau là c'est d'aller parler puis de montrer comment c'est fait ailleurs est-ce que c'est intéressant pour vous est-ce que ça répond aux besoins etc plan directeur mythique oui oui alors la question c'est est-ce qu'on se sensibilise, est-ce qu'on se communique avec d'autres écoles à propos du plan directeur mythique alors il est public on a contacté alors peut-être que je vais le refaire on a contacté effectivement les différentes écoles voilà maintenant chacun est libre de continuer dans la voie tracée de mise à jour de logiciels propriétaires ou pas ou progressivement de faire autrement et donc à part le signaler pour on ne peut pas faire grand chose dans certains cas est-ce qu'on qui est qui prend ce genre de décision en dernier recours les endroits où le SEM est mandaté pour le faire c'est imposé il faut juste quand même accompagner s'assurer que les besoins sont couverts qu'au niveau technologique on a bien tous les drivers qu'on peut déployer qu'on peut faire du support que les personnes du premier niveau de support en place s'est formé enfin il y a tout un tas de prérequis et quand c'est pas nous qui gérons on peut que communiquer et puis expliquer comment on a fait et puis conseiller et puis voilà ok